Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Je vais vous faire une vidéo assez large, avec pleine d'informations, notamment de très bonnes informations, en ce qui concerne le Zincoin, pour ceux qui ont suivi le live d'hier soir avec Karim sur ma chaîne Jim Deveilleur Live, je vais quand même répéter la nouvelle de la soirée, le Zincoin rentre sur les marchés boursiers le 17 novembre sur sa plateforme, c'est officiel, c'est signé. Voilà, donc pour tous ceux qui nous ont dit vous ne réussirez pas votre ICO, l'ICO est réussi, le soft cap est atteint, et quand tous ceux qui me disaient de toute façon vous n'irez jamais sur les marchés boursiers, car sur 1800 cryptos seulement quelques centaines sont sur les marchés boursiers et sont cotés, et bien le Zincoin sera sur les marchés boursiers le 17 novembre prochain, et sera coté. Il va plutôt se faire. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Alors pour tous ceux qui veulent en acheter, dépêchez-vous, parce qu'il n'y en a pratiquement plus, il y a Diodo qui active les choses là-bas derrière, donc vous pouvez toujours me contacter, il y en a encore, on a libéré 5 millions de Zincoin d'un fonds qui provenait d'un échange qui avait été fait avec une autre crypto et qui n'a pas fonctionné, donc on a récupéré des Zin, donc ils sont toujours à vendre, donc vous m'écrivez à jimleveilleur.com jimleveilleur, tout attaché, jimleveilleur.com, l'ordre de l'adresse, je la mets sous cette vidéo. Donc il y en aura jusqu'à début septembre, probablement, peut-être mi-septembre, mais on a dit de toute façon à fin septembre, plus tard, c'est terminé, il n'y en aura plus à vendre jusqu'au mois de novembre sur les marchés directement, voilà. Et ensuite on a une stratégie qui va nous permettre de faire grimper Zincoin dès sa mise sur le marché, vous verrez, on vous expliquera tout ça. Autre bonne nouvelle, j'ai atteint 86 kilos, c'est une nouvelle perso, c'est pour tous ceux qui me disent, mais Zin, tu as l'air fatigué, comment ça se fait, tu as pris un coup de vieux ? Alors j'ai pris un coup de vieux parce que j'ai perdu 13 kilos, 14 kilos exactement, en deux mois, et que fatalement la peau, vous savez, se détend vite, et qu'on a l'air d'avoir pris un coup de vieux au départ, mais la peau va se retendre ensuite, les cheveux vont repousser aussi, j'espère, et donc, oui, pour l'instant je fais vieux, mais c'est parce que j'ai perdu les 14 kilos un peu rapidement. Alors pour tous ceux qui voudraient savoir comment j'ai perdu 14 kilos en restant assis, car c'est un petit peu ce que j'ai fait, je n'ai pas repris le sport vraiment encore, je vais le refaire parce que j'ai bien sûr récupéré beaucoup d'énergie, grâce à cette cure métabolique dont je parle sur ma vidéo Jim Leveilleur. Allez-y, tout est expliqué avec un naturopathe, vous allez voir l'efficacité de cette cure, qui n'est pas seulement une cure d'amaigrissement, mais qui va vous permettre complètement de changer votre métabolisme au niveau cellulaire, de faire une détox totale et de récupérer vraiment une énergie phénoménale. C'est mon cas, voilà, 52 balailles, je reprends le sport. Alors maintenant on va attaquer directement, on va rentrer dans le gras, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même du lourd dans cette information, dans l'information générale. D'abord, primo, un truc qui va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, les Chinois sont en train de retirer l'argent des banques, de vendre leurs actions et d'acheter de l'or en masse, ils font exactement l'inverse de nous. Alors ça c'est un article que vous pouvez trouver sur le site businessbourse.com, businessbourse.com, ça s'écrit BUSINESS, B-U-S-I-N-E-2-S, Bourse sous-attachée, businessbourse.com. C'est pas mal, donc je pense que ça annonce des choses que les Chinois savent, pressantes, vous allez voir, je vais vous en parler. Je vais vous en parler parce qu'en fait on nous dit que, alors c'est dans Sputnik News, que c'est l'heure de payer pour les Etats-Unis, dans deux mois, pour les Etats-Unis, ils seront en défaut de paiement. Les dépenses exorbitantes du budget fédéral, couplées à une dynamique de croissance relativement faible des recettes publiques, conduisent rapidement aux défauts de paiement, affirment les spécialistes du BPC, c'est-à-dire le Bipartisan Policy Center. Un récent rapport de la direction budgétaire du Congrès indique que le déficit a atteint 746 milliards au cours des trois premiers trimestres de l'année fiscale en cours, et pourrait dépasser 1.000 milliards d'ici de décembre. À un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter. Vous vous doutez bien que on ne peut pas continuer comme ça, à faire marcher la planche à billets, à se foutre de la gueule du monde avec l'argent, avec l'endettement. À un moment donné, cette bulle va exploser. Alors je sais qu'il y en a qui ne croient pas, mais tous les voyants sont plus qu'au rouge. C'est au rouge, ça clignote. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça veut dire bientôt il va y avoir une alarme. Bip, 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 puis ça va s'accélérer. Bip, 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 ça va exploser d'un coup. Donc il faut quand même s'y attendre. Si les Chinois achètent de l'or et revendent leurs actions et dégagent des banques, ils font exactement ce que les Français ne font pas. On leur dit de le faire, mais ils font ce qu'ils veulent. Pendant qu'un document officiel prévoyait la fin des paiements en espèce dès 2020 pour la France, le gouvernement apparemment n'y est pas... Il est plutôt hostile pour le moment. Donc c'était un document qui préconisait, c'est-à-dire parmi les 22 préconisations du comité 422, il préconisait effectivement un avenir sans cash. C'était un document officiel qui préconisait d'ici fin juillet 2020 la disparition du cash. Alors évidemment, le gouvernement pour l'instant ne s'y engage pas, mais vous vous doutez bien que c'est dans les petits papiers du système. Le gouvernement pour l'instant ne s'y engage pas, mais le gouvernement, ils ne font qu'obéir au système et que tôt ou tard, quand le système leur dira si, maintenant, c'est maintenant, le gouvernement vous dira ah bah il n'y a plus de cash. Voilà. Il faut vous y préparer parce que ça fait longtemps qu'on vous le dit. Longtemps, 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 longtemps qu'on vous le dit. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui ? Dans quel ordre ? Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Vous me demandez de faire une vidéo sur l'affaire de Rugy. Moi, je vais vous dire franchement, d'abord, primo, je n'aime pas les lynchages comme ça. Vous avez remarqué que je n'aime pas les lynchages ni de Dieudonné, ni de Bernard Tapie à l'époque où il a été lynché. Il y a une époque où Bernard Tapie a été lynché. Il y en a qui n'ont peut-être pas connu à cette époque. Je n'aime pas spécialement Bernard Tapie, mais je n'ai pas aimé. Je n'aime pas le lynchage. D'un coup, toute la classe politique et médiatique se met sur un homme. Je trouve ça dégueulasse. Alors, pourquoi ça a été là ? Ça a été fillon pendant les élections présidentielles. On n'entend plus parler de lui. On ne sait même pas où est passé son procès, où ça en est, son histoire de détournement de fonds, etc. On ne se voit. Tout le monde s'en fout. Oui, vous voyez bien que c'est un lynchage qui a servi à l'élection de Macron. Aujourd'hui, on lynche de rugit. Bon, je ne vais pas prendre sa défense, vous doutez bien. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait, évidemment que c'est scandaleux, qu'il y a de quoi faire tout péter, mais ce qu'il fait, mais ils le font tous. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ça vous choque ? Ils le font tous. Benalla, il n'est censé pas avoir le droit de se quitter le territoire français, à la où je vous parle. Il n'a, je ne sais pas combien de casseroles au cul et des procès à venir. Il n'est pas en France. Moi, je sais où il est. Il fait mes muses à la où je vous parle. Je sais où il est. Couvert, il n'y a pas de problème. Sarkozy, avec toutes les casseroles qu'il a, il pense à son retour politique. Il devrait être jugé, moi. Je ne dirais pas en taule, mais il devrait au moins... Enfin, les procès approchent. Moi, c'est un truc de fou. Et il y a des trucs bien pires que ça, qu'un détournement de 69 000 euros pour avoir bouffé des homards aux frais du contribuable et bien plus. Évidemment qu'ils sont abjects. Lui et sa femme, sa blondasse. Évidemment qu'ils sont immondes. De toute façon, c'est toujours pareil. Ces espèces de stéréotypes de couple politique, du belâtre, tu sais, bien saper que Star Travat avec la femme, bien, tu vois, la blondasse bien vénale qui va avec. Évidemment, c'est le profil type du politicien pourri, véreux, qu'on ne veut plus voir. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, il n'est pas là. Le plus grave, il est que... Comme je vous explique, les politiciens, c'est juste des pions. C'est des pions. Ils font ce métier pas pour servir le public, le peuple, le public, mais vous rêvez. C'est là où vous rêvez. Les politiciens, ça sert à s'en foutre plein, les fouilles, à avoir des avantages fiscaux, des avantages bancaires. Ils ont des appartements à Paris qui sont des appartements que jamais vous pourrez vous payer, ni en location, ni en achat. Et ils ont ça aux frais du contribuable, aux frais de la princesse. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que c'est les seuls, d'origine. Ils le font tous, tous. Et à gauche, c'est pire qu'à droite, figurez-vous. Parce qu'à droite, ils sont plutôt propriétaires, en général. Alors qu'à gauche, c'est vraiment... C'est tout au vrai de la princesse. C'est pire que tout. Mais moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est qu'il y a un site qui s'appelle The Journal. Alors Z-E, plus loin journal, au tout attaché Z-E-Journal, TheJournal.Mobi, que vous trouverez sur Google. Mobi, M-O-B-I. Je le dis parce qu'on me dit que tu ne cites jamais tes sources. Ben voilà. The Journal, Z-E-Journal, tout attaché, TheJournal.Mobi. Il y a un article intéressant qui m'a sauté aux yeux qui s'appelle « Une vengeance personnelle à l'origine du lynchage de François de Régie et son épouse ? » Point d'interrogation. Eh bien, il semblerait que ce soit Jérôme Gage et Émilie Frèche qui s'en prendraient. Alors, je vous laisse regarder cet article et découvrir ce qui se joue là-dedans. Voilà, ce sont des petites guéguerres de caste et de clan et de communauté. Voilà. Parce que dans la classe politique, ils ne sont pas tous d'accord, ils ne sont pas tous de la même communauté et ils ne pactisent pas tous avec les mêmes intérêts, les mêmes réseaux maçonniques, etc. C'est ça. C'est pour ça que d'un coup, quand il y en a un qui ne fait plus le boulot comme on lui dit de faire, il y en a un autre qui s'occupe de le lyncher au nom du réseau. Cherchez pas, ça va pas plus loin, c'est pas plus dégueulasse que ça. C'est déjà immond. Alors, je vous avais dit que la banque JP Morgan avait envoyé une somme considérable en Turquie pour foutre en l'air les élections et dégager Erdogan. On avait parlé de 1 000 milliards d'euros. Eh bien, il y a eu la saisie d'un navire de la JP Morgan car ils ont des navires, la JP Morgan. C'est une banque mais ils ont des navires. Et donc, il a été saisi, ce navire, avec la découverte d'une cargaison de 1,3 milliard de dollars de cocaïne. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce qu'on appelle les narco-dollars, c'est-à-dire cette énergie parallèle de drogue mondiale qui va de la Colombie au monde entier, est aussi gérée par les mêmes. C'est-à-dire la JP Morgan entre autres mais pas seulement. C'est-à-dire la haute finance. Ne croyez pas que les gens qui trafiquent la drogue sont une énergie parallèle ou une économie parallèle. Tout est tenu par les mêmes. Tout. Et j'en reviens d'ailleurs aux Philippines à ce cher président Duterte que les Occidentaux n'aiment pas du tout parce qu'il aurait soi-disant tué tous les dealers, il aurait fait soi-disant ce qui est peut-être vrai, je n'en sais rien, mais il a fait le ménage aux Philippines. Il n'y a plus de drogue aux Philippines, il n'y a plus de drogués, il n'y a plus de dealers. Ah oui, et comme il a aussi dégagé tout Sanofi Adventis et toutes les firmes pharmaceutiques qui venaient pour vacciner le peuple philippin, quand ils ont vu au bout de 10 jours qu'il y avait des morts, que ça commençait à tomber et qu'il commençait à y avoir des gens qui avaient des répercussions déjà des séquelles des enfants handicapés au bout de quelques jours de vaccination, il a mis tout le monde dehors, le président Duterte. Résultat des courses, les Philippines à mon avis vont être un prochain pays qui sera déstabilisé malheureusement parce qu'il n'obéit pas, il n'obéit pas aux règles. Il refuse que la drogue internationale passe par lui et il refuse en plus Big Pharma. Donc je pense que les Philippines seront malheureusement un pays... Bon, il ne fait pas beaucoup de pays, alors il n'y a pas de ressources vraiment, il n'y a pas de pétrole donc pour l'instant on leur fout la paix et ça ne va pas durer. Pourquoi il leur envoie Daech ? Il leur envoie Daech pour foutre le bordel dans ce pays qui est un joyau. Renseignez-vous, ces 7200 îles, c'est sublime les Philippines. En attendant, moi je n'ai toujours pas de visa pour ma femme qui est Philippine et je ne peux toujours pas venir ni en France ni nulle part. Voilà, je ne peux même pas aller... Là je devais aller partir en Turquie pour... un petit peu en curiosité, en voyage, je ne peux pas y emmener ma femme. Pas moyen d'avoir un visa. Pas moyen d'avoir un visa... Alors pour la Turquie, je pourrais l'avoir, ça ne va durer un mois pour l'avoir, c'est-à-dire à la fin des vacances, ça ne m'intéresse pas. Je peux aller en Thaïlande, mais c'est la saison des pluies et elle a un visa pour Doha. Après derrière, c'est des pays comme le Pérou, des trucs comme ça, donc laisse tomber, je ne vais pas emmener ma femme au Pérou. Alors quoi que si, peut-être, mais pas cette année. Je ne peux pas venir dans l'espace Schengen. Ils ne veulent pas des Philippins, ils ne veulent pas... Voilà comment ça se passe derrière et voilà comment derrière la France me fait gerber. Je passe à autre chose, je ne veux parler que de moi. La situation dégénère à la place du Panthéon et dans le Panthéon, les gilets noirs, c'est-à-dire les migrants, en réalité, les clandestins sont rentrés dans le Panthéon. Ils ne se font pas chier, les mecs. Non seulement, ils sont en France, ils n'ont rien à y faire, ils devraient être expulsés, mais ils prennent de force une place qui est un honnumment historique. Bon, ils ont été évacués, mais pas à coup de LBD ni à coup de matraque. Ah non, ça c'est réservé seulement aux Français de souche. Aux Français qui payent des impôts, qui travaillent et qui essayent de s'en sortir à partir du 15 du mois. Eux, ils ont le droit au LBD, ils ont le droit au matraque. Non, les autres, ceux qui sont clandestins, j'ai rien contre eux, mais quand vous êtes clandestins, en général, vous vous faites discret. Vous ne prenez pas de force à un monument historique à Paris. Vous vous faites discret, vous vous planquez, vous essayez de régulariser votre situation. Vous ne faites pas ça. Ça, encore une fois, ça fait partie des dysfonctionnements de la France. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Il n'y a qu'en France qu'on voit des Algériens, des Tunisiens qui gagnent une compétition de football et qui pillent des magasins en toute impunité sur les Champs-Elysées. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Les Algériens ne se comportent pas comme ça dans leur propre pays et les Tunisiens non plus. J'ai eu la discussion avec Karim, d'ailleurs, Benabdelkader, on savait, avec qui je suis sur le Zincone, avec qui on a eu une discussion un petit peu chaude parce qu'il m'explique pourquoi il y a de tels comportements d'Algériens en France. Mais moi, je sais très bien pourquoi. J'ai bien compris qu'il y a un passé colonialiste entre la France et l'Algérie et que le passé est toujours là pour les Algériens. Pour les Français, non. Nous, on est passé à autre chose mais les Algériens, non, ne sont pas passés à autre chose. Il faut avancer et tant qu'on n'avancera pas et qu'on ne fera pas le deuil de tout ça, on en sera encore là et les Algériens se comporteront mal. Pas seulement les Algériens, aussi les Tunisiens et aussi parfois les Marocains se comporteront mal en France alors que dans leur propre pays ils ne se comportent absolument pas comme ça. C'est la France. La France et ses dysfonctionnements. Et tout ça, bien sûr, c'est voulu. Ce sont des politiques voulues. Voilà, je voulais le dire, je voulais le souligner. Donc, les LBD, les Matrax, ce n'est que pour les Autochtones, ce n'est que pour vous, amis français. Nouvelle qui va vous faire gerber, alors j'espère que vous avez bien avalé votre gerbita avant. L'euthanasie des enfants, oui, alors pas encore pour la France, rassurez-vous, mais en Belgique, ça y est. À partir de jeudi, cette semaine, en Belgique, un enfant atteint d'un mal incurable aura le droit de mourir ou plutôt de mettre un terme à ses souffrances. Voilà. Donc, les Pays-Bas, la Belgique. Deux pays où c'est dans l'égal. Donc, si ça arrive en Belgique, ça va arriver en France. Donc, si vous avez un enfant qui a une malade incurable, vous saurez que vous aurez le droit de le buter en toute légalité. Voilà. Ça va faire plaisir à certains, à certains psychopathes, peut-être, je ne sais pas. Je ne juge pas. Je ne juge pas parce qu'il y a des enfants qui souffrent et quand il n'y a vraiment rien à faire et que la souffrance est vraiment terrible, je peux comprendre. Je peux comprendre la décision des parents. Ceci dit, ce qui fait peur, c'est que ce genre d'autorisation légale peut mener à des dérives. Voilà. C'est tout. Alors, vous êtes... Je vais continuer. On nous dit que Washington tremble parce que, évidemment, Jeffrey Epstein... Alors, il ne faut pas dire Epstein, il faut dire Hestein parce qu'Hestein, ça fait penser à Weinstein, ça fait penser à Einstein, ça fait penser à... Ça fait penser à la communauté dont on a pas l'autre parlé. Ben, moi, je dis Epstein parce que c'est écrit Epstein, tu vois. Il fait trembler Washington, paraît-il, parce que, ben oui, il y a plein de noms, il y a plein de noms dans son escarcelle. Il y a beaucoup de noms. Alors, Epstein, c'est assez drôle parce que quand tu regardes sa photo, on dirait Obama mais en blanc, enfin, en jaune. C'est assez drôle. Ils ont la même tronche, exactement. marrant. Ça fait trembler Washington parce qu'il y a Trump, parce qu'il y a tout le monde là-dedans qui profitait de ces petites sauteries. Ils y étaient tous. Il y a même un des fils d'Elisabeth II parce qu'ils disent que c'est l'un des secrets. Voilà. La récente arrestation de Jeffrey Epstein accusé de pédophilie, etc. a poussé la presse à revenir sur les informations qui avaient fait surface en 2015. Selon ces informations, le prince Androu comptait parmi sa clientèle, indique le site d'information Gazeta, donc détournement de mineurs. Donc, Jeffrey Epstein, millionnaire, en 2007, avait déjà écopé d'une peine minimale pour détournement de mineurs. Donc, ce mec, Epstein, qui était un récidiviste, en 2007, il avait déjà écopé d'une peine minimale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, il y a des gens qui sont en train de manifester pour qu'on donne des noms qui faisaient partie de son réseau des noms de célébrités en échange de quoi il ne puisse écopé que de cinq ans de prison. On en est là, là. C'est grave. Alors oui, vous voyez bien que la pédophilie, le détournement de mineurs, tout ça, ça se pratique en haute sphère. Vous avez compris que ça fait partie de la haute et donc, ce n'est pas du tout une imagination des gens de Hollywood qui vous balancent des noms. À Hollywood, ça fait partie aussi de la haute sphère. Quand on dit la haute, regardez le film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick et vous comprendrez les rituels et les petites sauteries de ces gens-là et que ce n'est pas du tout les mêmes que vous. Et encore, Stanley Kubrick a été assez sympa parce qu'il ne parle pas des mineurs dans son film et il ne parle pas de la pédophilie. Je pense que s'il avait continué à vivre, il aurait fait un film sur les réseaux pédophiles. Bien, allez, je vais continuer. Injure antisémite contre Finkielkraut. Deux mois avec sursis pour un gilet jaune alors que Finkielkraut lui-même avait dit au lendemain de son intercassion avec les gilets jaunes qu'il n'avait pas essuyé de propos antisémites du tout. Eh bien, oui, mais malgré tout, quand même, même si tu ne dis pas de propos antisémites aujourd'hui, quand même, tu as quand même deux mois avec sursis. Voilà, tu as gueule. Tu as osé parler à Finkielkraut. Donc, fatalement, tu as une peine de prison. Tu as une peine de prison. Attention, c'est du sursis. Si tu recommences à appeler Finkielkraut, attention, si tu rappelles Finkielkraut, tu prends du ferme cette fois. Ou BHL, ou Attali, il ne faut pas les toucher. Ou si éventuellement tu oses parler de Epstein, Weinstein, Polanski, Woody Allen, Gabriel Malet aussi qui copie des spectacles. Si tu commences à balancer sur tous ces gens-là, attention, c'est antisémite. Attention, attention, eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Tu le dénonces, tu es antisémite. Comme disait Dieudonné, même un moustique qui pique BHL, un moustique antisémite. C'est exactement ça. C'est un petit peu le procédé de certaines personnes qui se plaignent aujourd'hui que leur vidéo ferme ou soit censurée ou que leur site risque même de fermer. Je ne vais pas citer son nom, mais je parle du Monster. de qui je parle qui a dit toutes les diffamations que Jim Leveilleur préfère à mon égard. Ça fait un mois, un an qu'elle le traite de fils de pute et quand tu te défends et tu dis qu'elle est folle, c'est elle qui prend les extraits où tu dis qu'elle a été folle et c'est toi qui te fait fermer tes vidéos pour diffamation. C'est hallucinant. Ça me fait penser vous savez au petit gars qui te met des coups de pied dans le tibia et puis quand tu lui mets une grande tarte pour le calmer, il va voir le proviseur à l'école. C'est pareil. Non, non. Il y a des gens de la communauté juive qui font des trucs innommables, dégueulasses et on a le droit de le dire. Et c'est pas parce qu'ils sont juifs mais ils le sont, c'est pas de notre faute. D'accord ? Et c'est pas nous qui le disons, c'est leur nom qui nous le dit. Et puis taigne, bah oui, c'est pas Templier. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a Anne Lévy qui continue à faire des pressions sur mes vidéos qui va dire on t'a déjà prévenu on va prendre la Likra machin. Mais prévenez mes couilles si vous voulez. Rien à foutre. Je ne dis rien de mal. Je ne fais que dire l'information. C'est à vous de vous tenir mieux que ça. Venezuela, la Grèce de Mitsotakis. Alors Mitsotakis, c'est celui qui succède à Tsipras là. Eh bien, lui, il est arrivé, il a dit je reconnais Juan Guaido comme président du Venezuela. Juan Guaido, ce n'est pas le président du Venezuela, c'est Maduro. Mais lui, il arrive, il fait oui, je reconnais Juan Guaido. Tu sais, c'est comme à l'époque tu voulais passer à la télévision, à l'époque d'Emmanuel Valls, tu devais passer à la télé et dire oui, oui, Dieudonné est antisémite. C'est exactement pareil. Tu veux être un bon élève ? Oui, alors tu dois dire ça. Voilà, je suis un bon élève, je viens d'arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah oui, Guaido, oui, président, oui, tout à fait. Oui, voilà. Les palestiniens, oui, des terroristes. Oui, des terroristes. Crevure. Pendant ce temps-là, les missiles de l'armée française sont toujours en Libye. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a toujours l'armée française qui tire des missiles en ce moment en Libye à l'heure où je vous parle. Open bar. On ne se fait pas chier. On va dans des pays qui ne sont pas chez nous, on n'est pas chez nous, qu'on a foutus complètement en l'air, puis on y va, puis on tire des missiles. Alors, vous allez me dire, tu vois, les Algériens, ils ont le droit de piller une vitrine sur les Champs-Elysées, du coup. Voilà. Il n'y a plus qu'à fermer ma gueule. C'est tout. Boeing pourrait provoquer un crack boursier mondial parce que savez-vous que Boeing, et moi je ne le savais pas, est le plus important acteur de l'indice Dow Jones, le Dow Jones. Eh bien, il représente tout seul, à lui tout seul, 11,6% du Dow Jones, l'indice Boeing. Et comme son action a chuté de 20% après le record en mars, qui avait suivi une chute de 17% après le second crash du Boeing 737, ben ça craint. Boeing, s'il continue à se crasher, comme ça, notamment leurs 737 qui sont pourris, eh bien, ils risquent de faire écrouler littéralement la bourse mondiale. Voilà. Donc, ça serait bien qu'ils révisent leurs avions avant qu'on se retrouve tous à poil, quoique moi, ça me fait marrer. Bien. Bien, écoutez, 15 parlementaires épinglés par le parquet national financier pour détournement de fonds publics. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que de rugis. Il y a aussi l'infâme, alors je ne sais plus comment il s'appelle, je ne le supporte pas, Jean-Christophe Cambadélis. Quand je vois sa tête, j'ai l'impression de voir un film de Scorsese avec le pire des mafieux, des véreux. Non, pire, il y a un film qui me fait penser à sa tronche, à lui, c'est Il était une fois en Amérique, qui n'est pas un film de Scorsese, qui est un film de Sergio Leone. Regardez ce film, Il était une fois en Amérique, qui est excellent et qui explique comment la mafia juive a pris le pouvoir aux Etats-Unis, d'ailleurs, entre parenthèses. Il ne s'agit pas de la mafia italienne ni sicilienne, mais de la mafia juive. Ce film explique ça. Et à un moment donné, il y a un commissaire, il y a un commissaire qui se fait enlever ses gosses par justement la mafia juive. Et regardez la gueule de ce flic, de ce commissaire véreux, car on voit bien que c'est vraiment une pourriture. Eh bien, le Bacambadélis a la même gueule. Voilà. Donc, Roderugy, c'est pas, vous voyez, c'est pas une exception. C'est 15 parlementaires qui ont été épinglés par le parquet. Alors, évidemment, pourquoi eux et pas les autres ? La question l'est là, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, écoutez bien, Google, les collaborateurs de Google écoutent vos conversations jusque dans votre salon, figurez-vous. Ils écoutent les enregistrements réalisés avec l'enceinte intelligente Google Home. Vous savez, cette enceinte que vous vous êtes arraché à un moment donné. L'enceinte Google Home est via l'assistant Google sur les smartphones, même en Belgique et aux Pays-Bas. Donc, il s'avère parfois très simple d'identifier l'utilisateur censé être anonyme. D'accord ? Donc, avec cette enceinte, en fait, ils vous écoutent. Avec cette enceinte, ils s'en servent aussi de micro. Voilà. Depuis le lancement de Google Home en 2016, des millions de personnes dans le monde ont installé chez elles ou au bureau l'enceinte intelligente du gérant Google. Et ils lui posent toutes sortes de questions. Alors, salut, je ne sais plus comment ils disent, salut l'enceinte, tu peux nous trouver une place au resto ce soir pour deux personnes ? Ou tu peux nous réserver deux places pour le club échangiste ? Voilà. Comme ça, ils savent tout sur vous. La rédaction de la VRT, je ne sais pas ce que c'est que la VRT, a pu écouter plus d'un millier de fragments d'enregistrement dont certains contenaient des informations sensibles. Ce qui pose problème en termes de vie privée, nous dit-on. Ah oui, ces messages sont généralement enregistrés délibérément. Mais sur les extraits écoutés par la VRT, 153 ont été enregistrés de manière inconsciente. ça veut dire qu'en fait, la NSA, les services secrets, tout ça, peuvent avoir l'autorisation de mandater Google à leur livrer des enregistrements qu'ils font grâce à l'enceinte intelligente que vous avez achetée. Moi, je vous donne un conseil, débarrassez-vous immédiatement de cette merde. Parce que déjà, avec vos smartphones, déjà, ils vous écoutent. Mais là, c'est un petit peu trop. Non ? Vous ne croyez pas ? Bon, je dis ça comme ça. Alors, je passe à autre chose. On croyait qu'il n'y avait que dans les pays wahhabites, musulmans, radicaux, que les femmes n'avaient pas le droit de conduire, de voter, de partager les bus avec les hommes, etc. Non. Non. En Israël, tout simplement. Il y a des bus réservés aux hommes en Israël où les femmes n'ont pas à la rentrée. Parce que ce sont des pratiquants, ils sont très pratiquants, voilà, et donc les femmes ne rentrent pas. Voilà, essayez de comprendre que le Moyen-Âge n'existe pas que dans certains pays. Il existe aussi dans la démocratie, nous dit-on, la plus morale du monde et la plus avancée technologiquement du monde, nous dit-on. Et oui, elle est là aussi. Le Moyen-Âge est là aussi. Après de longues batailles juridiques judiciaires, d'ailleurs, des Palestiniens se font expulser de leur maison par des colons israéliens. Ça continue. Ça continue encore et encore. Voilà. Eh bien, voilà, on expulse des Palestiniens de leur baraque. évidemment, c'est scandaleux. Ce que vous voulez, je vous dise, il ne faut rien faire. De toute façon, ils sont tout puissants. Alors, je vais finir par une petite nouvelle sympathique. Vous connaissez le formateur secret QAnon, qui a balancé beaucoup de dossiers, qui participe à l'arrestation de pas mal de réseaux pédophiles, etc., peut-être, qui ont droit à beaucoup d'arrestations en ce moment, dans le milieu, même le milieu politique. Eh bien, QAnon, et c'est vrai que ça avait été révélé dans les dossiers déclassifiés, QAnon confirme l'existence, écoutez bien, de la vie extraterrestre et des programmes spatiaux secrets, notamment sur la Lune. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours, je ne crois pas qu'on soit allé sur la Lune, en tout cas, pas par l'émission Apollo. Je n'y crois pas à 98%. J'ai toujours dit que j'avais 2% de doute. Parce que pour moi, j'ai toujours su que la Lune était habitée, qu'il y avait des missions, pas des missions spatiales, qu'il y avait des bases sur la Lune. Et pour moi, la Lune est une base, en fait, pour les extraterrestres, pour toutes les espèces qui arrivent, qui débarquent, comme un relais. C'est toujours ce que j'ai pensé. Et pour moi, la Lune, il y a des activités sur la Lune, il y a du monde. Il y a du monde, alors pas des humains, mais il y a du monde sur la Lune, notamment sur la face cachée. Et je me suis toujours dit, à mon avis, si on n'y retourne pas depuis 40 ans, bientôt 50 d'ailleurs, ça fait 50 ans qu'on n'y est pas allé que je dis 40, eh bien, c'est probablement parce qu'on n'a pas l'autorisation, tout simplement. Et ça, ça fait partie des doutes que j'avais, vous voyez, eh bien, QAnon confirme l'existence de la vie extraterrestre et des programmes spatiaux secrets, notamment sur la Lune. Voilà qui va dans le sens de ce que je pense aussi. Alors, un jour, est-ce qu'on aura la lumière là-dessus ? Écoutez, essayez de vous renseigner. J'ai mis cet article sur mon VK, je vais le mettre sur mon Facebook aussi à la page Jim Leveilleur. Vous pouvez aller le consulter, c'est une vidéo, carrément, vous pouvez y aller. Je vous y invite pour toute question, vous pouvez me retrouver à cet endroit, jimleveilleur.com, jimleveilleur.com, Facebook et VK. Et pour tout investissement de cure métabolique, pour amégrissement, remise en forme, tout ce qui concerne aussi les produits, parce que je parle aussi de la phycocyanine, etc., tout ça sur la chaîne de bien-être et d'éveil Jim Leveilleur. Allez voir, j'ai parlé de produits révolutionnaires comme la phycocyanine ou la spiruline que vous connaissez déjà. Allez voir tout ça, c'est sur la chaîne d'éveil Jim Leveilleur. Voilà, je parcelle aujourd'hui les activités. Donc, pour tout ce qui est commande de produits naturels, de remise en forme ou de Zincoin, etc., c'est sur jimleveilleur, tout attaché, arbre à gmail.com, sur mon gmail. Merci beaucoup. Pour les tipeurs, je suis toujours là, sur Tipeee. Vous pouvez toujours m'envoyer vos dons comme vous voulez. Merci à vous, en tout cas. Pour ceux qui ne comprennent pas qu'il y a des gens qui m'envoient de l'argent, sachez que tout travail mérite salaire et que c'est un travail que je fais. Voilà, j'estime. Donc, ça mérite salaire. Au moins, ça mérite que les gens aient envie de m'envoyer des dons. C'est tout à fait normal. Et à bientôt. Merci à vous. Bye, bye.